bonjour et bienvenue sur compagnia virus 2 alors aujourd'hui je passe au 2v2 après quelques petits replays en 1v1 je retourne au mode de jeu que je préfère c'est à dire 2v2 3v3 avec une partie que j'ai joué hier avec groumi comme d'habitude et cette fois ci sera un peu plus tendu que les parties 1v1 que je vous ai montré dans les précédents replays donc cette partie se déroule sur moscou outskirts map que j'ai déjà fait en 1v1 mais donc en 2v2 elle est un peu plus adapté au niveau de la taille je trouve un haut 2v2 et je vais vous montrer sur quoi je pars une des choses que j'ai fait normalement assez grommie hop de mon côté j'ai mis ce commandeur là qui est un commandeur premium qui en fait est accessible à tous les gens qui ont précommandé le jeu sur steam qui donne accès entre autres au halftrack mortier le premier sort est pas terrible le sort le skill de reconnaissance donc le troisième avec l'avion est plutôt utile quand vous avez des munitions ça coûte 80 de munitions quand même et sinon les deux derniers sont donc le char tigre et la bombe à fragmentation que je n'ai jamais utilisé encore mais qui a l'air pas mal mais donc dans cette partie je ne vais pas utiliser ce commandeur là je vais utiliser comme d'habitude celui-là pour avoir accès au g43 et aux skills de bombardement les deux derniers qui sont plutôt utiles le bombardement léger et le support aérien de stucca et mon départ va être comme d'habitude avec deux ingénieurs grommie lui reste avec un ingénieur qui construit le t1 et va capturer des zones et ensuite une mg la différence qu'il ya c'est que vous voyez facilement ça mg elle allait pour sécuriser une zone aller bloquer des accès au centre et pendant ce temps là il a que un seul ingénieur qui cap ce qui veut dire qu'il a beaucoup moins de 2 comment dire en anglais on dit capping capping power donc de puissance de capture mais sur la carte il a beaucoup moins de présence pour aller capturer des zones là il y avait quelqu'un dans la dans la dans l'église ici moi j'ai capturé ce point de pétrole là à gauche qui est important mais il ya l'ennemi qui fait un rush dessus et mes ingénieurs sont pas capables de tenir je pense que ça sert à rien de les laisser là en attendant au centre on est à peu près à peu près tranquille donc voilà vous voyez j'ai déjà perdu donc je les fais barrer mais ça m'ennuie un peu parce que le pétrole ici sur la gauche il est vraiment important l'autre point de pétrole il est là bas il est facilement accessible pour eux à celui là il est un peu plus difficile pour nous je trouve donc je regroupe mes unités pour un peu plus de puissance de feu mais là c'est un petit peu limite vous voyez que je pense à perdre des hommes mais j'ai rapidement normalement d'abord je les fais retraité d'accord bon ah oui j'ai enlevé le fog of war donc j'ai lancé deux grenadiers je crois dans cette partie je vais pas faire autre chose que des grenadiers et je vais aller faire le terrain t3 classique alors c'est une stratégie qui marche pas trop mal en 1v1 et encore je pense qu'elle est pas non forcément absolue elle est pas forcément à faire systématiquement en 2v2 je suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure solution d'une part parce que les revenus en pétrole sont un peu plus importants et les parties sont plus longues donc il y a vraiment moyen d'aller sur le t4 par exemple et de rentabiliser un peu le tir 4 alors que en 1v1 c'est un peu plus compact un peu plus court donc vous voyez son petit ingénieur tout seul à droite ben il a du mal à faire quelque chose et comme il avait qu'un seul ingénieur et qu'il a fait sniper mg toutes ses unités sont concentrés ici et il n'y a personne pour les capturer de mon côté bon ben j'ai été retraité mais je repars direct à la capture du côté gauche va y avoir beaucoup de batailles en fait autour de ce point de victoire et de ce point de pétrole j'en suis à mon troisième grenadier que je vais aussi envoyer là au sud pour aller gêner sa capture en l'attendant au centre au centre il y a quasiment personne en fait il a juste mis un groupe de de conscrits dans l'église ici je pense que ça donne un peu la vision autour ça permet de de mieux voir ce qui arrive et voilà donc il y a le sniper de gormi qui fait le job en commençant à à flinguer les en flinguant les mecs dans l'église donc ici je vais le faire traiter il est presque mort c'est tant mieux bon j'ai pris quelques pertes mais c'est pas grave je vais pouvoir commencer à remonter ici la zone sachant qu'il n'y a pas grand chose c'est juste un ingénieur qui traîne alors du côté des russes du côté des russes ils font un mortier de 82 millimètres alors ce mortier là je crois qu'il est pas terrible enfin pas terrible il est vraiment moyen en fait chez les russes ils ont beaucoup plus intérêt à partir sur ah bah il l'a pas lui donc ce joueur là qui fait le mortier il a pas pris le 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 commandeur qui donne accès aux mortiers russes voilà c'est celui là avec un point de commandement vous avez accès aux mortiers de 120 millimètres qui est vraiment meilleure meilleure portée meilleure précision je sais pas trop mais en tout cas splash d'hommage c'est beaucoup mieux donc de notre côté gormi a réussi à reprendre tranquillement la partie centre avec sa mg son sniper et son et son grenadier il a fait une deuxième mg qui doit être en cours d'arrivage à gauche il vient il vient m'aider en fait il vient me supporter avec moi qui suis en train de recapturer à gauche pendant ce temps là effectivement il va renvoyer son maintenant son ingénieur est en train de construire le t2 donc gormi fait du t1 t2 moi je fais t1 t3 et donc là je vois déjà qu'il ya un premier mortier ça va être un petit peu embêtant je crois que dans cette partie vont un petit peu en faire beaucoup en tout cas la seule solution contre les mortiers c'est de bouger et le problème c'est que par exemple les mg sont très peu mobiles dans le sens où elles se restent souvent comment dire pour bloquer des zones donc elle reste figé pour saturer une zone où elle reste dans une maison et à ce moment là les mortiers peuvent se donner à coeur joie de tirer là dessus donc en l'occurrence il a retiré un peu son mortier mais là il va bombarder un peu du côté droit il a été envoyé un petit conscrit embêté la capture donc il a capturé tout le côté gauche et surtout là il vient capturer ce point de la munition qui est le point similaire à celui ci donc c'est un gros souci entre guillemets parce que ça nous coupe complètement nos revenus en munitions donc on est à plus 31 et eux sont à plus 32 comment ça se fait ah parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas capturé ici ça leur bloc et puis non on a un meilleur capping un meilleur contrôle de carte avec tous ces points mineurs qui donne aussi des munitions légèrement mais si on avait celui là on serait largement au dessus en fait donc voilà là j'avais envoyé des petits ingénieurs et ils n'ont pas fait grand chose forcément contre les conscrits il va falloir amener sniper pour les déloger donc ici c'est la guerre ici l'AMG il faut qu'elle se casse parce qu'il y a des molotovs et il y a du mortier donc moi je retraite aussi mes unités tranquillement gourmi décide de laisser de reposer sa AMG c'est un peu dangereux parce que le mortier va vite réajuster son tir et là il y a beaucoup d'unités ennemies un lance-flammes plein de conscrits voilà donc là il l'a presque tué il l'a tué sauf que là il s'est pris un coup de mortier en pleine tronche et là mais le lance-flammes aussi fait très mal dans la maison là je me casse et voilà il a perdu sa AMG un petit peu trop un petit peu trop agressif et donc là forcément l'AMG est resté au sol donc ils peuvent la capturer et bénéficier des avantages d'une AMG avec une escouade de six personnes s'il la ramène à la maison et il y a un deuxième mortier ici mortier de 82 millimètres aussi donc voilà il a annoncé le même oui il a déjà repositionné alors d'accord donc il a repositionné son AMG son mortier et il s'est lancé dans les maximes d'accord donc le ludwig a décidé d'aller sur T2 pour faire des mortiers mais bon comme j'ai dit c'est pas forcément les meilleures unités pour les russes et il a fait surtout deux maximes qui sont des AMG russes avec une escouade de six qui peuvent bouger qui ont un arc de tir qui est beaucoup plus petit que l'AMG 42 par exemple mais qui peuvent bouger et se mettre en position et s'enlever de position très rapidement en fait et un autre avantage c'est que les maximes font beaucoup plus de dégâts sur les unités elles saturent moins fort et moins rapidement mais elles font plus de dégâts donc il en a une ici dans la maison qui couvre ce point là et une à droite qui était en train de capturer un petit peu les points moi je suis je suis à fond dans les dans les grenadiers et je relance l'assaut à chaque fois à gauche pour essayer de capturer un maximum ce point de pétrole parce qu'on en a besoin pendant ce temps groumi lui tient entre guillemets le le centre sachant que ces AMG dans les bâtiments se font bombarder il a déjà perdu une AMG et là ouais c'est bon il garde sa AMG là il a fait le tier 2 pour faire des panzers grenadiers qu'il a upgradé tout de suite avec des panzers shrek au cas où il y a un véhicule alors ça veut dire qu'ils ont un peu sacrifié leur efficacité contre l'infanterie mais en tout cas ça sera utile si jamais ils nous sortent un véhicule rapidement type scout car ou t70 ce genre de truc ou même t34 avec les panzers shrek ça peut vite disposer de de ces ouf là il y a un petit coup de mortier ou c'était un mortier ou une mine j'ai pas bien vu je pense que c'était une mine et donc là j'ai plus que une personne dans mon escouade groumi plus que deux et il y a une AMG 42 qui couvre autant dire il a réussi à balancer sa grenade bien bien joué mais ça a pas détruit complètement les squads bref du côté droit donc la maxime ici progresse complètement pour capturer pour capturer la zone on a du mal je trouve à garder à garder nos possessions donc moi je vais embêter le joueur le joueur russe de la gauche avec mes grenadiers je les envoie capturer en tout cas embêter ce point de munition à gauche sachant que mes grenadiers n'ont pas d'upgrade dont à peine un peu de vétérance et qu'on s'est conscrit bon ça va être un peu difficile de bien tenir pour un molotov j'insiste pas j'ai décapé ici c'est ce qui me suffit il a fait deux molotov même je peux m'en aller ici j'ai envoyé un petit un petit ingénieur mais ils sont pas assez puissant pour pour détruire le le point de le point d'améliorer alors quand il tire il gagne un petit peu d'expérience mais là faut que je les fasse retraiter sinon ils vont mourir groumi essaie de jouer avec son sniper pour bien supporter et tuer ah non c'est un bien amorti ici donc il y a un mortier ici pour bien supporter voilà c'est mauvais ça ouais et tuer des escouades mais comme les escouades russes sont des escouades de 6 et ben forcément ça fait mal ici il a réussi à mettre une mg pour flinguer la maxime là qui était en train de capturer à droite je sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation là mais en tout cas il s'est fait eu côté russe ils ont repris la possession du centre gumi est en train de passer au tiers 3 je sais pas trop pourquoi hop là j'ai été interrompu par une un coup de téléphone et une livraison chez moi alors je sais pas trop où j'en étais ainsi gourmi construit le t3 juste après le t2 il a encore pas mal de pétrole je sais pas trop vers quoi il veut aller en tout cas sur son t2 il a juste fait le panzer grenadier ce qui est peut-être un peu light comme utilité utilité pour le t3 le t2 de mon côté ah bah j'avais pas suffi moi j'avais donc rusher t3 pour faire un stug pour contrer tout éventuel rush véhicule du côté russe sauf que bah sauf que il n'y en a pas eu encore et donc il s'est pris une petite grenade anti-tank et qui lui a cassé le moteur mais bon ça va se réparer vite avec mes ingénieurs pendant ce temps là j'avance c'est la guerre il a l'amnil amg 42 ravitaillé avec six bonhommes plus un mortier qui couvre donc ici ça va être un point assez difficile avant à attaquer sauf que j'ai mon stug qui lui peut aller sans souci de front et déloger un peu tous ces gens là de mon côté j'ai aussi commencé à améliorer mes grenadiers avec du du g43 j'ai repris cette ce commandant là et il commence à prendre un petit peu de vétérance mais j'en ai un vétéran 2 là quand même alors par contre j'ai pas de bunker médic encore ce qui veut dire que là mon grenadier il a plus que un cinquième de vie alors qu'ils sont encore quatre donc ça veut dire qu'il va très très vite être tué si jamais il va au combat enfin bref à gauche j'ai amélioré aussi mais les pionniers avec un peu de lance-flammes pour leur permettre de combattre plus facilement l'infanterie il y a des gardes qui vont faire un petit peu de dégâts mon stug mais finalement pas grand chose c'est pas mon stug est assez résistant pour pour tuer tout ça côté du centre j'essaie d'avancer aussi pour aller embêter pour aller recapturer on peut voir que du côté droit on a du mal à capturer j'ai été envoyé un petit ingénieur pour aller reprendre les points de victoire et tout et tout et gourmi a aussi fait un stug d'accord bon je renvoie mes grenadiers je crois qu'au bout d'un moment je vais quand même faire parce que j'ai toujours mes deux ingénieurs je crois qu'au bout d'un moment je vais quand même faire un bunker médic parce que sans ça ça devient quasiment impossible à tenir il a eu de la chance là avec sa mg il l'a fait sortir juste au bon moment sinon juste après le juste après le le bâtiment été détruit là on se prend des bombardements de roquettes katusha qui sont tirés d'ici j'aurais peut-être il me semble que je vais essayer mais je vais pas je vais pas réussir à y aller foncer avec mon stug flinguer le katusha qui se fait tuer en en un coup en gros de canon le katusha est très comment dire très peu résistant gourmi lui repart au centre avec des soldats grenadiers panzer grenadiers supportés par des snipers faut faire attention parce qu'on sait maintenant qu'ils ont quand même un canon anti-tank donc le stug 3 faut pas non plus qu'il y ait eu trop de fronts surtout que là il est déjà un peu abîmé alors le katusha lui il est tranquille là pour le moment il n'est pas inquiété gourmi lui je crois qu'il a pris il n'a pas encore pris le de commandant mais et en face celui ci a pris le is 2 avec t 34 ça ça doit être un commandeur mais le premium aussi qu'on a qu'on peut avoir avec le l'après commande du jeu alors il va rebombarder ici pour essayer d'avoir il n'a pas eu le sniper ni le mortier mais il fait retraiter ses troupes et l'AMG voilà il a perdu le mortier donc katusha ça peut vite faire mal donc du côté russe ils ont commencé à sortir des t4 donc katusha et su 76 du côté bleu enfin du côté de lubwig et corpi peiko lui n'a pas fait du t3 d'accord mais il n'a pas encore sorti d'unité t3 il peut sortir du t34 ah oui bah voilà je crois que c'est dans cette partie là en fait on va sortir beaucoup de t34 qui vont nous gêner un petit peu mais surtout passer un certain moment elle était 34 76 en tout cas de base sont vraiment pas sont vraiment pas bon quoi donc on va réussir à les contrer moi je continue à faire battre combattre mes grenadiers qui sont quand même bon une fois qu'ils ont l'amélioration j'ai 43 alors là par contre je vais prendre des coups de mortier faut que je fasse gaffe et je leur fais prendre en fait de la vétérance au fur et à mesure on peut voir que je commence à voir vétérance 2 1 1 j'ai même un ingénieur avec vétérance 2 ça commence à être pas mal j'ai fait mon bunker médic donc cette fois ci mes troupes vont pouvoir revenir à 100% de vie avec leur vétérance ça commence à être vraiment efficace parce que là en fait elles combattent elles sont plutôt efficaces sauf que elles n'ont pas beaucoup de vie donc elles peuvent très facilement perdre un ou deux ou trois soldats là je réussirai à tuer une escouade j'en suis plutôt content une mg ici qui couvre je crois le bouger après ici donc c'est toujours un peu difficile avec tous mes soldats de d'attaquer les points qui sont défendus par des mg donc il faut que j'utilise pas mal les stucs pour attaquer sachant que les stucs ben comme d'hab ils sont ils sont un peu à voir par les grenades déconscrits c'est toujours ça un petit peu qui est embêtant il pousse avec sa mg 42 il a toujours gardé la mg 42 qu'il a volé à gourmi tout à l'heure c'est vraiment quelque chose c'est vraiment le bon plan pour les voler ce genre de truc et là j'essaie de réparer mais je crois qu'ils vont balancer un truc ou tirer à la catusha ou quelque chose comme ça alors j'étais presque réparé j'aurais pu rester encore une petite seconde de plus et ça aurait bien aidé mais moi je reviens avec des grenadiers avec full vie et upgrade g43 qui vont se donner à coeur joie de tuer ces petits conscrits sachant qu'en plus j'ai utilisé ce pouvoir ici tactical movement en fait ça booste c'est un peu comme le ourah des conscrits sauf que ça s'applique à toutes les unités d'infanterie allemande donc de toutes ça permet de leur faire bouger beaucoup plus rapidement et de les amener au contact beaucoup plus facilement je crois que ça fait que ça ça s'applique à tout le monde même aux mg je pense et aux mortiers mais ça s'applique pas aux canons anti donc bon donc là j'ai deux stucs je commence à avoir à presque assez de fuel pour en faire un troisième et je crois que je vais passer il me semble que je vais passer au host wind pour la simple et bonne raison que j'ai quasiment pas vu de tank alors j'ai pas encore vu le t-34 il n'y a pas beaucoup de tank mais il y a énormément d'unités d'infanterie énormément de mg de trucs comme ça de mortier alors le host wind est vraiment l'unité à privilégier dans ces cas là donc là je commence à voir le t-34 et je lui tire dessus vous pouvez voir sa vie avec deux coups je lui fais en lève la moitié donc quatre coups de stucs et c'est bon sachant que j'en ai deux des stucs voilà lui il retraite intelligemment son t-34 forcément il me balance les petites grenades anti-temps qui vont m'embêter entre guillemets mais c'est pas ça qui va me les tuer en fait donc comme j'ai des ingénieurs qui sont morts avec la vétérance ça répare très vite il a 18 kills quand même c'est un 18 infanterie et lui en a deux gourmis essaie quand même de tenir le côté droit mais on se fait recapturer systématiquement ce point de munitions ici c'est un petit peu embêtant moi je suis un peu toujours en dèche de munitions parce que ça coûte cher de faire les améliorations pour tous mes pour tous mes soldats donc ici moi je progresse avec mes grenadiers pour essayer vraiment d'être agressif et de l'embêter malheureusement je perds un peu de soldats il ya toujours cet emg là qui me pose problème et encore une deuxième mg plus le maintenant c'est un su85 donc là c'est le t4 du violet donc il a fait un peu de tout donc su85 contre stug le su85 a de la a comment dire un avantage on peut le voir c'est à dire que le stug a moins d'armure le su85 a plus de portée là j'aurais eu de la chance il a pas touché et là voilà et il a une armure qui lui permet de faire rebondir les tirs du stug là ça a touché mais la première a rebondi et là ça rebondit et là je vais pouvoir retirer une dernière fois et ça rebondit encore alors si je l'avais touché là j'ai eu trois tirs qui ont rebondi sinon je l'aurais tué le su85 tire un peu moins vite que le que le stug mais par contre il a une plus grande portée une plus grande pénétration je pense que c'est à peu près tout bon là il est presque mort j'ose pas y retourner avec celui-là puisque forcément si je prends un petit tir je suis mort donc j'en ai reconstruit un deuxième de stug en fait enfin troisième puisque j'en ai perdu un et ici voilà un gros rush infanterie avec déconstruit ppsh des gardes des mg 42 et des maximes un mortier avec le su85 de loin pendant ce temps là le ludwig comment dire contrôle complètement cette zone ici avec deux mg et un canon anti-tank et le su76 donc c'est vraiment difficile d'aller attaquer ce côté là je pense gourmi lui va complètement à droite avec ses troupes et moi je vais complètement à gauche on a un peu laissé tomber ici je pense que gourmi savait qu'il y avait trop de défense et c'était pas utile et moi d'un coup quand j'arrive ici à gauche je vois le déferlement d'infanterie un peu partout bon heureusement moi j'ai pas mal de troupes qui commencent à avoir de la vétérance vous le voyez je suis vétéran 2 quasiment partout sur mes grenadiers malheureusement je pense que là où c'est là où j'ai pas forcément super bien joué c'est à dire que je me fais avoir avec des mg 42 ou des maximes mes grenadiers sont quand même assez limite là dessus même avec une grenade à fusil ça va pas tuer instantanément ça va pas tuer instantanément toutes les squads là je regarde en fait il y avait ce conscrit là qui est en train de détruire mon point de munitions qui m'ennuie un peu mais bon je me concentre principalement ici là où il y a tout le monde il y a de l'AMG du mortier et encore de l'AMG bon mais on voit que avec la vétérance les grenadiers sont quand même relativement bien résistants c'est plutôt pas mal là ils se prennent une grenade en pleine tronche des gardes ils perdent qu'un bonhomme ils se font bombarder depuis le début par un mortier puis deux mg ça tient il y a trois mg même putain je suis pris des trois côtés par des mg alors là je sais pas pourquoi je pense que là je perds un peu de vie et juste à cause des gardes qui me tirent dessus qui insistent là dessus ils ont quand même réussi à me balancer une à me balancer une grenade anti-tank voilà bah je l'ai perdu donc j'en ai perdu déjà un deuxième j'ai encore été coupé par le téléphone reprenons l'action donc après avoir perdu deux stug et en avoir conservé un en vie je suis déçu de faire un host twin pour gérer entre guillemets gérer les infanteries donc qui quand même ont retraité je sais pas pourquoi il y en a eu il y en a énormément là qui avait pris pas mal de dégâts donc le joueur rouge qui sait c'est corpipéiko est resté t3 donc t3 en fait il spam de t34 donc pour le moment ça va parce que les t34 bon contre les stug s'ils tournent autour ils arrivent à tuer le stug ils résistent à quelques coups quoi donc c'est pas encore tout à fait c'est pas tout à fait déséquilibré comme match même si le stug est quand même bien plus anti-tank que le t34 donc il fera beaucoup plus de dégâts s'il arrive à tirer correctement mais après coup le t34 ça va décliner assez vite vous allez voir concernant ludwig lui est resté t4 avec son katyusha qu'est ce qu'il fait il va peut-être attendre pour faire un is2 mais je crois pas qu'il y ait eu d'is2 donc il va peut-être refaire du su85 ou d'autres choses de cet ordre il est construit rien donc là il gère ses unités il nous embête pas mal avec le katyusha alors que je pense que là je fais mon pouvoir pour pouvoir bouger très rapidement et bouger de cette zone de bombardement son katyusha franchement il y a largement moyen de rusher le truc et de foncer et de choper c'est peut-être ce qu'il va faire là groumi j'ai pas suivi en fait il a bien senti il a vu que les unités arrivaient donc il a fait bouger et là c'est pas mal parce qu'il a mis des grenadiers qui ont récupéré des panzers shrek donc il commence à être assez puissant et là il l'a bien embêté moi au centre donc j'ai pas mal d'unités ici mais qui n'ont rien de particulier contre les tanks à part des panzers shrek que je fais là pour embêter là et là voilà c'est ici j'ai perdu deux escouades vétéran 2 sur un un bombardement de support de il 2 vous voyez l'il 2 il fait des passages et il tire sauf que et c'est là où ça devient intéressant donc là on le voit pas bien on le voit juste sur la carte l'avion sauf que j'ai un hostwin et le hostwin c'est à l'origine fait pour tirer contre les avions et donc vous voyez que quand l'avion il passe l'avion passe il a repassé là normalement le hostwin lui tire dessus bon là il est voilà je vais tirer dessus un moment et il y a un deuxième support un deuxième avion qui passe ici pour tirer ici mon hostwin va lui tirer dessus mais en fait il y a plusieurs cas il va y avoir plusieurs moments où mon hostwin va tirer sur les avions qui passent qui sont endus au pouvoir des russes et en fait il va complètement détruire des avions super rapidement donc ça va complètement limiter leur le pouvoir de de nuisance de ces pouvoirs russes qui coûte assez cher qui coûte 240 de munitions et si l'avion il se fait détruire au premier passage en fait ça nullifie complètement le pouvoir c'est assez puissant donc quelques unités qui sont capables de faire ça il y a le hostwin il y a le le gunner de la du panther lorsqu'on améliore la mg 42 je suis pas sûr que les panzer 4 le font de temps en temps on le voit qu'ils tirent en l'air quand il y a l'avion qui passe avec celui sinon le hostwin est fait pour ça et du côté russe il y a le le halftrack m5 celui-là qu'on peut grader avec des... comment c'est... ça n'a pas marqué le nom de l'upgrade je sais plus ce que c'est mais en gros ça fait un un canon anti-aérien en fait à l'arrière du halftrack à la place de pouvoir transporter les troupes comme d'habitude je repars à l'assaut de la gauche on n'a pas tout à fait le contrôle au niveau des points on est quand même en avance on a réussi à maintenir deux points sur trois pendant une bonne partie de la carte ce qui fait qu'on est à 200 325 contre 188 donc on a un petit peu de comment dire on n'est pas pressé par le temps de ce point de vue là c'est pas mal ici donc vous voyez que le bleu fait 3 3 t34 je pense qu'il a vraiment fait une erreur il aurait dû passer au tir 4 et faire des su 85 ou faire autre chose parce que là ces t34 sont à peine moyens contre l'infanterie bon là d'accord ils m'ont tué un peu il faudra quand même qu'ils arrivent à ce barrec mais ils vont vraiment décliner assez fortement surtout contre... bon là un stuc je sais pas trop et j'ai l'impression qu'en plus... ouais bon là je prends des tirs un peu de partout avec le su 85 aussi en fait j'ai surtout l'impression qu'il n'utilise jamais les t34 comme il faut c'est à dire que il faut utiliser normalement un ramming manoeuvre bon là il y a trop de canons pour que je survive à quoi que non je vais le garder mais pas longtemps en fait là j'aurais dû reculer encore plus et là lui il poursuit la chasse et je me fais avoir à la fin là j'aurais dû le reculer j'avais largement le temps et là en fait... donc ce que je disais c'est que les t34 sont très utiles parce qu'ils sont pas très chers on peut les utiliser avec ramming manoeuvre là il y a encore un avion qui va passer et il faut surveiller le Westwind boum je crois que je l'ai eu voilà il est tombé là donc il a fait un passage pour 242 munitions c'est cher payé et donc je disais les t34 ont une capacité qui s'appelle... qui vont percuter en fait les tanks ennemis pour les tuer enfin pas les tuer mais pour détruire leurs canons et leur moteur en même temps qu'ils détruisent le canon et le moteur du t34 mais donc ça veut dire que ça vaut vraiment le coup lorsque vous utilisez ce pouvoir sur un tank qui vaut beaucoup plus cher que votre t34 ce qui veut dire genre un panzer 4 un panther un tigre un éléphant tout ce que vous voulez et là ça devient très utile ce truc là parce qu'en plus ils foncent dessus donc ils accélèrent à fond et là c'est moi qui fait le support moi j'ai fait ce pouvoir qui est la même chose en fait du côté allemand avec un stuka qui tire avec son canon sauf que eux n'ont pas de trucs anti aériens qui vont pouvoir détruire mon avion avant qu'ils fassent beaucoup de dégâts donc de mon côté j'ai décidé de refaire un stug et là je pense que j'aurais dû en fait arrêter avec les stugs parce qu'ils sont pas suffisamment bons surtout en fin de partie comme ça et passer directement au t4 passer directement au panther au brombard ce genre de truc un peu plus efficace c'est ce qu'a fait gourmi alors gourmi il a fait tous les tiers il a fait t1 t2 t3 t4 et là il est parti sur donc il a un panzer 4 un stug il a fait un panzer werfer qui est l'équivalent des katushin côté allemand donc il a deux katushin en face les katushin vous voyez qu'elles font des séries de tirs elles en font je sais plus quatre ou cinq là un tir de barrage alors il nous bombarde la base là il essaie d'avoir je pense le point de renfort de gourmi et elles font plusieurs passages qui tirent un peu de façon éparpillée alors que le panzer werfer lorsqu'il va tirer il va tirer toutes ses roquettes d'un coup qui vont ensuite tous tomber sur la zone en même temps donc ça fait un peu plus de dégâts en tout cas c'est moins facilement évitable sauf que le délai entre le tir de roquettes avec le son des roquettes et le le moment où elle tombe par terre est plus important avec le panzer werfer qu'avec le katushin donc c'est deux mécanismes légèrement différents je pense que ça avec un peu d'expérience on apprend à aller gérer même si si ça vous aussi vous si ça tombe dessus et que vous n'êtes pas préparé ben ça fait quand même mal avec le fait que les katushin on peut un petit peu les esquiver quoi donc moi je m'amuse avec mon ostwin sachant qu'il n'y a pas trop de temps que dans le coin j'ai toujours mon stuc 3 au cas où alors là je me rends compte que hop il y a un t-34 mais voilà t-34 qu'un stuc 3 pour peu que le t-34 soit à distance et ben il prend très très cher et il va passer beaucoup de temps à les réparer côté droit gourmi reprend un peu de territoire il y a toujours le centre qui est limite alors vous voyez qu'au centre il y a des tanks des tanks des canons des mg c'est quand même bien défendu bon l'avantage c'est que tant que les tanks sont pas au contact et ben ils ont pas grand chose pour contrer nos tanks à nous en fait et de mon côté j'ai toujours pas passé au tier 4 j'ai toujours pas fait l'upgrade alors ça demande beaucoup de pétrole je suis un peu en dèche de pétrole donc c'est pour ça que j'ai fait des upgrades ici et ici pour améliorer et je crois que j'ai aussi construit celui qui est là bas pour avoir plus de pétrole parce que là on est à plus 38 et nos amis sont à plus 25 donc on a boosté notre production de pétrole pour être un peu devant je fonce ici pour embêter ce point là qui est un point qui date d'il y a un moment quasiment depuis le début de la partie il y a du payer un upgrade pétrole ici donc ça leur donne un boost qui m'embête un peu comme ça je le détruis je peux capturer la zone je prends du bombardement de katusha encore et encore les katusha sont ici et là j'ai deux stug et un stug je suis capable de gérer pas trop mal les les t-34 ils sont pas trop capables de venir m'embêter en tout cas de front avec deux stug ils vont se faire détruire très rapidement sauf s'ils utilisent la technique que j'ai dit en me ramant donc en me fonçant dessus en me détruisant mon canon et mon moteur et à ce moment là ça peut m'embêter sauf que quand en fait quand on fait ça il faut avoir quelque chose pour pour poursuivre en fait derrière pour pouvoir continuer à faire du dégât et détruire le tank complètement sinon on veut juste s'en aller et puis réparer en gros ce qu'il faut c'est genre ça quoi un su85 derrière vous envoyez le t-34 casser le tank et ensuite le su85 fini le job puisque le tank ne peut plus tirer et ne peut quasiment plus bouger donc là on voit qu'il a son su qui est à distance il à mon avis il voit nos tanks il a largement la capacité de en fait il y a un un élément ici qui permet de réduire le cône de vision du su mais qui permet de voir beaucoup plus loin en avant en fait et de tirer de plus de loin donc côté bilan des forces moi j'ai j'ai perdu pas mal j'avais cinq ou six à un moment au maximum des des grenadiers j'en ai plus que trois qui sont vêtés en deux avec amélioration j'ai 43 uniquement j'ai toujours mes deux ingénieurs du début et j'ai deux stug tout neufs parce que j'ai perdu mes deux ou trois précédents un austrine qui commence à avoir 14 kills et qu'il faut réparer ghoumi possède toujours son panzer grenadier du début je crois deux grenadiers avec un qui a récupéré deux panzer shrek un amélioré avec une mg 42 alors vous voyez que les su85 avec quatre panzer shrek dans les mains là des escouades ça va vite 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 à détruire sauf que là il y a un deux il a perdu pas mal de trucs là il y avait trois t-34 et deux su85 là mon astug j'ai été un peu un peu optimiste et voilà j'en repère un donc à ce moment là je pense que je me dis j'aurais dû le faire avant mais j'ai perdu beaucoup beaucoup trop de stug là j'ai fait une petite bombardement d'artillerie légère mais c'est pas suffisant je me dis j'ai perdu beaucoup trop de stug ça sert à rien d'insister là dessus c'est plus assez puissant plus assez mobile et utile pour pour combattre gourmi lui a fait un bon bar en plus du panzer wafer donc en t4 et l'a fait ce bon bar pour gérer l'infanterie et en même temps ça peut aussi faire des dégâts facilement au t-34 contre les su85 c'est un peu plus tendu et en face corpi keiko commence à avoir beaucoup d'unités trois conscrits un garde deux ingés deux mg un mortier et au niveau tant qu'il a 1 2 3 4 5 t-34 alors là je suis pas du tout d'accord avec son son bien les t-34 sont vraiment enfin à 5 t-34 c'est beaucoup trop ça fait beaucoup trop de pétrole investi dans des unités qui sont pas assez bonne un peu comme moi avec mes stug que j'ai beaucoup perdu lui arrive à quoi à faire comment dire à à maintenir en vie c'était 34 on les voit là il les fait réparer mais le problème c'est que même réparer ils vont se faire allumer par n'importe quel n'importe quel gros tank en face qui va sortir ou un canon anti-tank pour en signer et donc ludwig notre dernier possède 2 su85 2 katusha il a refait un su76 il avait dû le perdre et il a trois canons anti-tank donc il a bien vu qu'on avait quand même des tanks pas trop mal et il a essayé de faire des canons qui sont pas mal après les su85 et ben ils sont je pense que c'est la meilleure unité le meilleur tank en fait russe mais il faut en prendre soin contre les panzers schreck allemands ça résiste pas très longtemps on l'a vu là tout à l'heure avec quatre panzers schreck il a failli y passer et groumi rapproche ses tanks pour aller embêter le su là il a dû se prendre une mine et vous voyez que le panzer 4 c'est quand même très moyen contre les tanks c'est au niveau armure dès qu'on a un vrai un vrai tank un vrai char anti-tank le panzer 4 montre ses limites un petit peu comme le t-34 mais en pire enfin le t-34 est pire que le panzer 4 je pense mais il coûte moins cher en même temps donc là il y a encore du katusha qui tire des t-34 et des su85 on est vraiment dans la fin de partie et moi mon host wind se fait plaisir et dès qu'il voit arriver les t-34 il se casse et je lui utilise voilà avec la vétérance 1 vous obtenez un pouvoir ici qui est blitz creek tactique qui coûte 32 munitions qui permet d'aller à fond à fond la caisse il y a la même chose sur il n'y a pas la même chose sur le stug mais il y a la même chose sur le panzer 4 je crois et sur le panther ça permet de bouger à pleine vitesse et de manoeuvrer beaucoup plus facilement groumi a ramené un canon qui est un canon t2 c'est toujours utile sauf que là on n'avait pas la vision dans ce petit chemin je crois donc le canon n'a pas pu tirer même s'il était à portée et mon stug se fait tirer dessus par le su85 donc là je suis dans une position un peu limite puisqu'on sait que nos ennemis ont beaucoup plus de véhicules que nous en tout cas ils en ont pas mal groumi a perdu un panzer 4 donc il n'a plus grand chose à part son broombard il a perdu son stug et donc là il y a deux canons et le su c'est très bon contre les tanks donc voilà on est un petit peu acculé et moi j'ai décidé de faire T4 et de faire un panther comme j'avais accumulé suffisamment de pétrole je me suis dit c'est bon on a pas mal de tanks en face le panther c'est vraiment la meilleure solution contre ça contre les unités d'infanterie j'ai mon host wind avec vétérance 2 28 kills il fait le job tant qu'il a envie ça me suffit ah voilà un petit SU-76 contre les panzers shrek ça fait pas de triplettes et là il y a la charge héroïque russe qui arrive au centre alors les T-34 commencent à faire un peu de dégâts contre les unités d'infanterie et moi j'apporte en toute urgence mon tank parce que groumi lui n'a pas grand à part ses panzers shrek qui se font saturer par les katushias il a pas grand chose contre les tanks et moi j'ai apporté ça et là vous voyez que les T-34 ne font quasiment rien en fait bon là je prends un peu de dégâts sur mon host wind ils font quasiment rien contre le panther et boum un en moins alors il y a aussi mon stug qui était encore dans le coin donc un panther et un stug et il a perdu deux T-34 pour ainsi dire trois pour ne pas dire quatre quatre allez ah il a réussi à s'en sortir avec celui-là bon c'est pas grave il y a un issue 85 alors là mon stug par contre se fait tirer dessus aussi par le canon donc c'est un peu dommage là je me suis fait casser mon moteur par des conscrits j'ai réussi à choper le SU-85 quand même mon stug s'en sort in extremis et là c'est encore un appel d'avion qui vient me bombarder et là il y a mon hop mon host wind lui a tiré dessus deux fois il est vétéran 2 donc il est vraiment très bon et là hop je l'ai détruit il est là il a explosé ici je crois qu'il est oh dommage je crois qu'il est tombé sur un T-34 il l'a détruit parce que ce T-34 venait d'exploser donc et celui-là est presque mort donc mon host wind a vraiment fait un boulot énorme dans cette partie je crois que c'est le troisième avion qui tue et là celui-là on peut même presque dire qu'il a tué le T-34 donc de ce point de vue-là je suis assez content de lui après le host wind il faut réussir à le préserver c'est pas très blindé donc dès qu'il y a beaucoup de tanks à côté ça peut vite être détruit mais dès que vous avez une zone où vous savez qu'il y a beaucoup de beaucoup d'infanterie le host wind voilà c'est je pense que c'est la meilleure unité anti-infanterie du jeu avec le broombard le broombard de gouroumi qui doit être s'il l'a pas perdu non il a dû le perdre le broombard c'est bien aussi mais le problème c'est que ça a pas de tourelle alors celui-là a une tourelle ça peut tirer sur les avions ça a vraiment une utilité un peu plus importante je trouve que le broombard et puis ça coûte beaucoup moins cher aussi hop bon là il y a encore un avion qui passe mais mon host wind est trop loin pour vraiment être utile sur la gauche moi ben j'ai le champ libre pour aller recapturer l'avion je crois qu'il tire sur il tire ici là où il y avait des soldats de gouroumi notre ami violet a quand même réussi à conserver ses katyushas ses deux katyushas qu'il avait depuis un moment et vous voyez que le rouge corpi peico là il continuait avec ses T-34 il continue de mon avis dans l'erreur parce que là il a perdu 4 ou 5 en moins de 2 sans que mon panthère ait pris beaucoup de dégâts c'est voilà je pense que ça devrait ça aurait dû lui comment dire le fait de perdre 4 ou 5 comment dire T-34 de cette manière là aussi rapide ça devrait lui mettre comment dire les idées en ordre sur l'utilité du T-34 et surtout qu'il a jamais utilisé vraiment le ramming et ça je pense que c'est vraiment une erreur parce que autant s'il avait utilisé la compétence de ramming pour donner le champ libre à ses SU-85 enfin les SU-85 de son allié ça aurait à mon avis changé pas mal de choses ça aurait pu complètement annihiler mes Stu ou même mon panthère par exemple s'il avait foncé sur s'il avait foncé sur mon panthère pour lui détruire le canon et ben il aurait rien pu faire quoi ben il l'a pas fait et là mon panthère se donne à coeur joie de tourner autour du SU-85 pendant que mon Stu va revenir à portée aussi pour lui donner un petit coup ou deux et à gauche mon Ostwin vétéran 2 il est toujours pas vétéran 3 ça me prend du temps à passer la vétérance bon là je décide de pas trop pousser je sais pas trop pourquoi j'avais un peu peur de me prendre des des grenades anti-tank de la part des conscrits donc je garde mes tanks en fait à distance pour bien contrôler la zone laisser de l'espace à mes unités pour recapturer côté droit Gourmi doit encore faire face à quelques unités combattantes ah ben il a toujours son Brumbar en fait donc il faut qu'il le répare son StuG aussi est un petit peu endommagé de mon côté je décide de faire un deuxième panthère comme j'ai les munitions j'avais hésité au début j'avais fait un 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 Panzerwerfer en me disant je vais aller bombarder les unités d'infanterie mais en fait après coup je me suis dit bon j'ai moins StuG j'ai les unités d'infanterie c'est pas tant c'est pas tant les unités d'infanterie qui me gênent à ce moment là de la partie c'est plutôt les tanks et je veux vraiment être assuré que si jamais si jamais mon panthère se fait se fait ramer par un T-34 j'en ai toujours un deuxième et puis j'ai mon StuG derrière pour continuer à tirer parce que là si je me fais ramer mon truc et ben hop est-ce que je l'ai eu est-ce que je l'ai eu hop deuxième passage encore un avion tué donc avec deux panthères et un StuG je suis à peu près confiant que je peux résister à n'importe quelle avancée de tank ennemi alors là il est acculé dans sa base à tirer au Katusha mais finalement c'est pas très grave mais je crois qu'à un moment je vais perdre quand même parce que là j'ai trois grenadiers vétérans 3 quand même il faut le noter c'est pas mal mais je crois que à la fin de la partie à la fin de la partie je vais perdre deux unités sur trois sur un bombardement un truc où j'ai laissé traîner ben je crois que c'est là je vais envoyer des unités capturées ici et je vais me prendre un bombardement de je sais pas quoi peut-être un ben il a pas de munitions pour ça lui il a pas non plus de munitions je sais pas peut-être un coup de mortier ou un truc du genre et je vais perdre deux squads en un coup juste par un manque un peu d'inattention de ma part parce que j'aurais pas dû les laisser grouper il aurait fallu les laisser un petit peu en arrière enfin les écarter tout simplement donc là avec deux panthères le T-34 il se fait il se fait avoir très facilement je répère mon stug à droite gourmi prépare un peu l'assaut mais il a un stug un bombard contre le SU-85 ça devrait aller même si c'est pas tout à fait optimal mais il a pas mal d'unités qui ont de l'infanterie ah bah voilà je l'ai loupé je pense que ça devait être ça un coup de mortier j'ai perdu deux escouades de Grenadier et Vétéran 3 quelque part là bon bah c'était simplement une erreur de ma part là je crois qu'ils ont un peu abandonné je sais pas trop pourquoi il répare ce T-34 dans la base mais il n'ose plus trop relancer je pense que là on a suffisamment repris le dessus pour gagner la partie donc ils essaient d'attaquer un peu à droite mais je sais pas pourquoi il a gardé toutes ses unités le rouge en tout cas a abandonné à la fin il va nous lancer un petit message en nous disant que les tanks allemands sont OP c'est à dire qu'ils sont trop puissants mais en fait il a simplement pas utilisé ces tanks russes de la bonne manière les T-34 il faut les utiliser avec la compétence RAM et sinon il ne faut pas les utiliser comme tanks comme tanks principaux surtout en fin de partie les SU-85 à ce sujet là sont beaucoup mieux les SU-76 je ne sais plus si on a les autres unités T-4 russes hop les SU-76 sont capables de faire de l'artillerie par exemple en même temps ils sont relativement efficaces en tant qu'anti-tanks même s'ils ne sont pas très résistants mais les SU-85 sont quand même vraiment bons et sinon il y avait les T-34-85 des pouvoirs de commandant qui peuvent aussi être utiles en tout cas ils sont beaucoup plus efficaces que les T-34-76 si jamais le but c'était d'en faire beaucoup le rush T-34 était une stratégie utilisée par certains russes je ne sais pas trop si c'était faisable à haut niveau en tout cas aller très rapidement au T-34 avant que le joueur allemand soit capable de sortir des véhicules ça peut être valable parce qu'avec le T-34 vous pouvez tenir en respect la plupart des unités d'infanterie et empêcher et recapturer facilement la zone et la carte pour avoir le contrôle sur le pétrole et à ce moment là vous enchaînez les T-34 et à ce moment là même si votre ennemi sort un véhicule et il ne sera jamais en mesure d'affronter autant de T-34 là dans cette partie là sur la fin de partie en plus il y a eu pas mal de il y a eu pas mal de de pétrole et de véhicules construits insister sur la T-34 c'était à mon avis pas la bonne chose à faire de la même chose que moi j'ai insisté sur les Stuc 3 alors que j'aurais dû aller plus rapidement au pan de terre et le host 1 par contre était bon 47 kills à la fin mais le pan de terre à mon avis aurait dû venir beaucoup plus tôt dans la partie voilà donc c'était un 2v2 beaucoup plus tendu que mes parties en 1v1 j'espère que ça vous a plu et je vous retrouverai à bientôt dans une autre vidéo merci à tous salut